Si pour tout à chacun, être en bonne santé et le rester demandent de suivre un mode de vie relativement sain, c'est encore plus le cas lorsqu'on souffre d'une polyarthrite. Aux mots liés à l'âge viennent s'ajouter l'augmentation de certains risques impliqués par la maladie et ses traitements. Rester en bonne santé avec une polyarthrite implique donc de connaître ses risques, d'être vigilant et d'adapter ses habitudes de vie. Rester en bonne santé avec une PR, c'est d'une part s'occuper de la polyarthrite rhumatoïde, et ça le rhumatologue et le patient le font de mieux en mieux, notamment grâce aux traitements et une meilleure connaissance des traitements qui vont vraiment bloquer l'inflammation sur les articulations, mais ça passe également par la prise en charge des maladies associées, des complications que ce soit de la PR, des traitements ou juste simplement liés à l'âge. Il existe effectivement un risque infectieux dans la polyarthrite rhumatoïde et c'est vrai que les patients qui ont une polyarthrite rhumatoïde sont un peu plus à risque de faire une infection. Ceci est principalement dû d'une part à la polyarthrite rhumatoïde en elle-même qui peut entraîner un état dit d'immunodépression, mais en plus les traitements diminuent les défenses immunitaires, que ce soit les corticoïdes ou les traitements de fond, notamment les biothérapies. La prévention cardiovasculaire c'est un élément essentiel dans la prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde, au-delà des articulations, et c'est certain qu'on doit à la fois y faire attention par le dosage des marqueurs, de la recherche d'une dyslipidémie, d'un diabète, donc ça c'est vraiment le rôle du rhumatologue et du médecin traitant. Et par ailleurs, le travail du patient, si je puis dire, c'est vraiment d'éviter les facteurs de risque cardiovasculaire que l'on peut éviter, le tabac, et puis favoriser une lutte contre la sédentarité, c'est-à-dire favoriser l'activité physique. Alors c'est une vaste question, je pense qu'il faut principalement axer cette question sur l'activité physique et l'alimentation, surtout en insistant sur les apports vitamino-calciques, c'est-à-dire la vitamine D, que l'on peut parfois supplémenter les apports en calcium, et également sur les protéines en cas de prise de corticoïdes, pour éviter les complications, notamment musculaires des corticoïdes. Et puis l'activité physique, de toute façon, c'est essentiel, tant pour les problèmes cardiovasculaires que pour l'appareil locomoteur. Disons que je vais voir mon médecin rhumatologue régulièrement, tous les 4 mois. J'ai un traitement une fois tous les 10 mois à l'hôpital. Je fais quand même attention à mon alimentation. J'essaye de faire un peu d'exercice. Je suis plutôt de tendance végétarienne. Donc je mange peu de viande, je ne mange pas très sucrée, je mange équilibrée, j'essaye de manger de tout, le plus sainement possible, et bio quand je peux. Je suis en ce moment en pleine ménopause, et donc je me suis posé la question de savoir s'il y avait un traitement à réaliser pour mon ostéoporose. Et ma rhumatome a fait faire une densétométrie osseuse, et bon, pour le moment, tout va bien, donc pas de traitement. Je prends des produits laitiers, même si c'est controversé. Et j'essaie par contre de beaucoup marcher quand j'en ai la possibilité. Je fais du vélo 2 ou 3 fois par semaine, et on fait à peu près 70 km à chaque fois. Et ça depuis toujours. Parce qu'en fait, c'était un peu l'antidote de ma maladie. J'ai arrêté de fumer toutes mes cigarettes, et des cigarettes qu'on appelle les cigarettes plaisir. Mais j'ai arrêté même ces cigarettes-là, parce que je me suis rendu compte que le lendemain, ou quelques heures après, je ressentais des douleurs supplémentaires. Et le lendemain, parfois, des difficultés avec des raideurs matinales supplémentaires. Et donc du coup, j'ai essayé de faire une relation de cause à effet. Je me suis rendu compte, effectivement, que je gérais moins bien ma douleur, quand j'avais notamment fumé plusieurs cigarettes. Et ce qui est vrai d'ailleurs pour l'état de raideur, est vrai aussi pour les mini-vascularites. C'est-à-dire, vous savez, ce sont les petites inflammations qu'on retrouve aux extrémités des doigts, et elles apparaissent pratiquement quelques heures après. Le tabac, lui, favorise la polyarthritromatoïde. On pourrait dire, d'après les expériences menées chez la souris, que finalement, l'alcool serait plutôt protecteur. Alors évidemment, pas l'alcool à des doses toxiques pour le foie. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il faut boire, mais plutôt qu'il n'y a pas de problème pour avoir, on va dire, une consommation alcoolique normale, à des doses, à des quantités qui ne sont pas potentiellement toxiques pour le foie et les autres organes. J'essaye d'abord d'éviter les gens qui ont des infections, qui ont la grippe, qui ont le rhume, la bronchite. Quand je suis à l'hôtel, moi je ne sais pas qui est passé avant moi, et si la femme de ménage, elle a bien fait le ménage, surtout dans les toilettes, les poignées de porte également. C'est vrai que j'ai toujours en précaution dans mon sac des lajettes, au cas où. Faire éventuellement de la prévention en prenant, par exemple, je prends du L52, des produits un petit peu, manger du miel, mais bon, prendre de la propolis. Mais la prévention prioritaire, c'est d'éviter les gens qui ont des microbes et des virus. Voilà. Alors, il y a également le fait que tous les ans, je me fais vacciner contre la grippe. Ce qui est quand même une précaution assez importante et assez intéressante pour éviter justement d'attraper la grippe, ou si je l'attrape, peut-être l'avoir dans de moindres proportions. Il y a aussi se faire vacciner pour tout ce qui est bronchite avec le pneumocoque. Enfin bon, pour l'instant, je n'ai pas ce problème, mais je sais que des personnes peuvent se prémunir à ce niveau-là. Je me fais vacciner contre la grippe et le pneumocoque, même si je suis vigilante sur les vaccins, dans la mesure où c'est un vaccin vivant qui m'a déclenché ma polyarthrite. Je suis vigilante avec certains vaccins, mais la grippe et le pneumocoque, c'est trop important, je l'ai fait. Pour le pneumocoque, j'arrive à mon troisième rappel, donc c'est tous les cinq ans. Quant à la grippe que je fais régulièrement, il y a deux ans, malgré le vaccin, ce qui peut arriver, j'ai eu la grippe. J'ai été malade, quelque chose d'épouvantable, beaucoup de fièvre, etc. Et sans le vaccin, je faisais un certain temps à l'hôpital. Là, j'ai pu l'éviter. J'ai fait une semaine de maladie, point, chez moi. C'est quand même plus confortable. Il faut absolument prévenir ce risque infectieux. Cela passe notamment par une attitude de prévention. Et la prévention, c'est en fait avoir un carnet vaccinal à jour. Et on recommande fortement la réalisation du vaccin anti-pneumococcique contre le pneumocoque, pour lutter notamment contre les infections au copulmonaire. Et d'autre part, ça passe également par l'éducation du patient et du médecin traitant. C'est-à-dire que lorsque le patient commence à avoir une infection débutante, c'est-à-dire qu'il ne s'en sent pas bien, il a de la fièvre, il tousse, il crache, eh bien il ne doit pas remettre la consultation au surlendemain ou à la semaine prochaine. Il doit prévenir son médecin traitant, peut-être pour une prescription antibiotique et en tout cas la recherche d'une infection. Vous pouvez le constater, il n'y a pas de fatalité. Avec une bonne prise en charge médicale de la maladie, un suivi régulier par votre rhumatologue et votre médecin traitant, ainsi qu'une hygiène de vie saine et adaptée, il est possible de rester en bonne santé avec une polyarthrite. Retrouvez des conseils sur les réflexes quotidiens à adopter dans les magazines Easy Cuisine, Polytonic, mais également chaque trimestre dans la revue Polyarthrite Info. A bientôt sur Polyarthrite TV !